donc dans cette vidéo nous allons se remettre sur le moteur on a monté tout ce qui est roulement dans la dernière vidéo roulement, ville brequin, boîte la boîte que j'ai aimé la tester elle marche nickel il y a la g6 vitesse qui a du mal à passer en même temps c'est normal il y a le moteur il n'y a pas encore l'embrayage il n'est pas en fonctionnement et il n'y a pas d'huile encore dedans là ce que je vais faire c'est je suis en train d'enlever les résidus de joint qui est en extérieur il y en a ils disent qu'il faut les laisser pour que ça soit étanche moi je n'y crois pas parce que c'est l'extérieur je ne vois pas pourquoi que voilà moi je les enlève pour de façon à ce que ça fasse plus propre quand même s'il y en a un peu à l'intérieur au niveau de l'admission et tout ça bon moi je l'enlève mais de toute façon c'est pas une pâte à joint nocif pour les moteurs donc sacrément elle va se dissoudre avec la chaleur et l'essence donc je parle pour la surface parce qu'après l'essence ça ne va pas passer entre les plantes joint pour aller dissoudre la pâte à joint donc j'enlève toute la pâte à joint en externe et on se reprend après pour la vidéo donc là on va monter tout ce qui est joint donc joint spi pour le vilebrequin chez mon concessionnaire on a pris du Arten je vous déconseille de prendre des joints spi de vilebrequin top perf il y a eu des j'ai eu des défauts j'ai déjà eu un problème dessus mon garagiste m'a expliqué le problème des joints spi top performance c'est pas un gros problème mais si dans un sens si c'est un gros problème parce que les joints ne sont pas étanches à cause de ça en fait j'ai toujours cru quand j'ai démonté les derniers que c'était en fait le fait que les joints étaient trop larges là non c'est pas qu'ils sont trop larges c'est qu'en fait ces joints là c'est des doubles lèvres ceux qu'on a pris le problème c'est que les top perf c'est pas du double lèvres c'est du simple lèvres c'est pour ça qu'ils ne sont pas étanches quand on fait le test d'étanchéité moteur donc ça on va les monter bien entendu c'est pas du ptfe donc enfin du soi-disant téflon comme ils disent mais en fait c'est pas du téflon ce qui les polynique c'est du ptfe et les ptfe faut pas les huiler sinon elles sont pas étanches parce qu'en fait le ptfe c'est la matière qui vient se déposer sur le brequin et qui fait l'étanchéité cela par contre c'est pas du ptfe donc il faut impérativement les huiler j'ai un outillage pour monter l'esprit j'ai ramené aussi ce qu'il faut pour faire la thèse d'étanchéité que je vais pas pouvoir faire ce soir comme je vous ai dit je suis pas chez moi il faut que le compresseur soit gonflé donc ça on met vous n'allez rien on va voir donc c'est un outil qui sert tout simplement à monter les joints spi de vie de brequin voilà celui-là démonté on va se taper le deuxième voilà l'autre il faut monter en premièrement il faut monter le joint torique et la entretoise donc on va monter ce qu'il y a là dedans au passage je remercie pas ce coup de face encore une fois je leur ai dit ils se sont excusés mais il va falloir qu'ils apprennent à lire un bordereau de commandes parce que quand on passe une commande pour tel et tel piège j'aimerais bien recevoir toutes les pièces d'un coup ça ça a été oublié dans le colis ils ont oublié de le mettre donc ce qui fait qu'il a fallu que je leur signale bien entendu j'ai reçu mon colis un vendredi matin je leur ai signalé ça n'a pas été traité avant le lundi je les ai reçu que ce matin et on est jeudi 20 avril j'ai voilà je l'ai signalé vendredi dernier ça a été traité lundi ça a mis quatre jours à arriver donc merci pour le retard parce que là pour le coup c'est pas une bécane à moi ça serait ma bécane je vais pas dire que je m'en foutrais mais ça serait moins grave on va dire sur un véhicule qui est pas à moi ça me fait un peu plus chier donc je change l'entretoise du vilebrequin parce que la sienne a été un petit peu marqué parce que ça a été un moteur qui a déjà été refait mais mal refait surtout ils ont démonté le carter moteur pour changer le vilebrequin et le cylindre sauf qu'ils ont au moins pu faire l'alignement des transferts du cylindre et ça ça n'avait pas été fait donc là on va monter je monte le je suis désolé je peux pas vraiment vous montrer parce que ça il faut le faire absolument moteur à plat c'est pas évident la vête en plus on va s'aider avec un petit tournevis je me prends au niveau de l'emplacement de la clavette et on va essayer de le faire tourner sur le moteur voilà là il est mis donc c'est le joint qui est là vous l'huilez vous tartinez en huile vous prenez un tournevis un tournevis rond assez fin et vous prenez quand vous allez le mettre là sur le filetage vous arrivez après contre la clavette vous passez entre le joint et le vilebrequin vous le tirez un peu et tout en même temps vous le faites tourner autour du vilebrequin une fois qu'il est mis vous le réimbibé d'huile et vous n'oubliez pas à huiler le fond aussi c'est à cause d'un joint comme ça que j'ai serré le 86 malgré qu'il y en avait des connards qui avaient dit que j'avais serré à cause d'un d'un problème de graissage ou le carbur qui était trop petit c'est à cause de ça que j'ai serré pas à cause d'un graissage du graissage ou du carbur qui était trop petit ou d'un réglage carbur parce que le réglage était bon moi surtout qu'elle avait pour serré avant donc je vois pas pourquoi que du jour au lendemain elle aurait serré quoi donc voilà l'entretoise du vilo je tape dessus c'est pour pouvoir rentrer le joint le joint spi le deuxième joint spi que beaucoup de monde me casse les couilles à monter dans ce sens là sur le vilebrequin enfin les trois quarts des gens le montent comme ça dans ce sens là ils le montent comme motard junior alors je le redis et je l'ai déjà dit et je le redis ce joint se monte comme ça arrêtez de le foutre dans l'autre sens je vais vous mettre un petit peu il n'y a pas vraiment besoin d'y aller au marteau moi en tout cas je ne le fais pas au marteau actuellement mais là je ne vais pas ranger là on va monter celui de là les deux du brequin complets sont montés mon outil commence à être mort est amoché je ne comprends pas pourquoi parce que normalement je vais en prendre soin je n'étais jamais dessus enfin ça m'est déjà arrivé mais je n'ai pas l'impression que quelqu'un s'en est servi et je crois que je les avais prêtés là on va monter celui de la commande d'embrayage sur la bécane quand j'arriverai à ouvrir la pochette on va lancer celui-là oui on va monter celui-là et forcément je viens de le faire tomber par terre quand vous faites tomber un joint spi par terre comme ça que vous avez mis de l'huile vous le nettoyez à l'essence c'est du samplon 95 standard par contre ne faites-le pas avec du E10 si vous nettoyez vos joints au E10 vous prenez vos joints c'est boubelle direct il n'y a même pas la peine d'aller plus loin le E10 le 95 E10 bouffe les joints bon bon voilà donc celui-là la commande d'embrayage je crois que c'est celui-là non c'est plutôt celui-là je crois non ça c'est la pompe à ose oui il y a longtemps que j'ai fait de bécane donc forcément celui-là il fait un peu plus celui-là il fait d'aller au marteau je trouve qu'il s'abîme un peu trop facilement les outils à tournoi depuis quelques temps pourquoi est-ce que ça ne veut pas y aller c'est bon j'ai mis moi normalement oui c'est bon je ne sais pas c'est surtout qu'il est déjà au fond en fait mais c'est bizarre parce que tournoi ils avaient usiné un petit peu ces outils pour qu'ils puissent rentrer un peu plus mais là ça ne rentre pas je vais leur mettre un petit coup il n'était pas rentré c'est moi qui avais raison mais oui les outils à tournoi j'ai remarqué ils ne tiennent pas beaucoup dans le temps bon après je les ai prêtés il n'y a pas longtemps il y a quelques temps donc on va aller savoir ce qu'il y a eu de fait avec malheureusement on va monter celui qui vient là on va dire c'est un des je croyais qu'il n'était pas fourni mais si il est fourni finalement il était juste au mauvais endroit en fait je n'avais pas eu l'entretoise du ville brequin avec la commande de chez Scootfast mais je ne trouvais pas le joint du truc du ville brequin et ben si il était finalement il était juste dans la pochette le joint de l'axe de sélecteur normalement c'est celui là d'accord c'était celui là qu'elle est là en fait c'est moi qui a fait la comarie je me suis gouré et ça c'est l'embrayage enfin c'est plutôt celui là l'embrayage en fait voilà c'est celui là l'embrayage voilà ça c'est l'embrayage commande d'embrayage et c'est en fait voilà non c'est pas les outils qui sont de mauvaise qualité c'est juste moi qui qui n'a pas fait de moteur depuis longtemps et qui ne se rappelle plus tout simplement on va monter celui de les pignons de sortie de boîte on va dire c'est un des plus casse-couilles à mettre celui-là celui-là bien entendu vous l'huilez comme je l'inspire ordinaire vous le mettez en bas vous le tirez vous l'avancez vous le lâchez vous le poussez vous l'avancez en bas vous le tirez vous l'avancez en haut et ainsi de suite et voilà et une fois que vous avez passé des gorges des clips vous pouvez le pousser en normal c'est parce qu'en fait si vous ne faites pas ça et que vous le tirez vous le poussez directement il y a première gorge de clips deuxième gorge de clips et si vous faites ça vous pouvez retourner la lèvre voilà on va mettre le premier clip le pignon de chaîne c'est celui qui tient l'arrière du pignon voilà le pignon de chaîne comme armé il n'est pas au vieux celui-là hop vous mettez le clips final bien entendu voilà c'est un très bon clip parce que le pignon n'a pas du tout de jeu dedans on va remonter on va remonter l'allumage qui est un 12 bobines et mon pote contrairement à mon cousin lui au moins il a la bonne platine d'allumage donc là dessus c'est pareil on va changer les vis enfin on change les vis parce que ça a été démonté ça a été très mal démonté et tout a été un petit flingué on va dire j'ai également j'y ai donné quelques pièces parce qu'il y avait pas mal de trucs à refaire sur la bécane qui s'est un petit peu fait à voir en l'occurrence la vis du Nioh d'huile qui est massacrée sur sa bécane et on a racheté ça parce que ça par contre j'en ai pas c'est les vis de la platine un conseil si vous les démontez si vous voyez qu'elles venaient pas insistez pas vous voyez qu'elles venaient pas soit vous allez chez un garagiste pour les démonter soit vous vous procurez un tournevis à frapper avec le bon embout déjà de proférence parce que ça vaut la peau du cul une vis comme ça c'est 4 euros une vis il y en a 3 vous faites le calcul donc ça va vite à être foiré je vous le dis tout de suite et vous le vissez sans mettre de frein filé ça jamais de frein filé là dessus je vous le dis j'y étais à la visseuse à choc pour la défaire et j'en ai chié pour la défaire avec une visseuse à choc qui va jusqu'à 225 Nm elles ont pas été collées mais elles ont été serrées beaucoup beaucoup trop fort c'est comme je dis c'est un moteur que j'ai démonter bon je le fais à la clé BTR parce que j'ai que ça sous la main j'ai oublié des outils à la maison je vais pas tout ramener de toute façon il faudra que je revienne parce que j'ai un test d'étanchéité à faire sur le moteur puis il faut que je remonte le moteur et ensuite il faut que je refasse le faisceau électrique il faut que je check tout le châssis de la bécane parce qu'il y avait des trucs qui étaient trop serrés mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout assez serrés le problème c'est que je peux pas serrer assez avec ça si je force je vais casser la clé je vais plier la clé mon ami il a peut-être des outils qui vont il faut qu'on se débrouille avec cette clé là le problème c'est qu'il faut le serrer quand même un minimum il y a des limites à la connerie il faut pas trop le serrer mais il faut quand même le serrer un minimum le problème c'est que j'ai une chance sur deux de soit tordre la clé soit de la casser alors c'est bon alors maintenant le stator là c'est l'isla c'est simple moi je les ai mis direct à la benne et c'était du bt normalement c'était du torx du btr mais l'empreinte était tellement bouffée qu'il a fait que je rentre un torx au marteau pour pouvoir la défaire parce qu'ils ont complètement massacré la tête de vis il aura peut-être été bien que je remette la clavette aussi avec le stator je vais pas pouvoir la clavette d'allumage un petit coup de marteau le stator a sa place alors j'ai par chance moi j'ai gardé l'ancien allumage de mon dt50 qui est complètement cramé mais j'ai encore les vis là-dessus donc normalement ça doit être les mêmes ça va être la surprise mais normalement c'est les mêmes j'en ai une qui est un peu foirée on va pas la prendre dans le concept ils sont en bon état normalement c'est les mêmes vis ah non c'est pas les mêmes bon là ça va peut-être poser problème parce que je croyais que c'était les mêmes vis mais non sur les 12 bobines c'est des vis de 5 mm bon moi il faut que je trouve des vis de 5 mm alors pour les vis finalement c'était plus simple que prévu j'ai récupéré les vis d'origine de la pompe à huile parce qu'on supprime la pompe à huile sur la bécane c'est une machine qui avait pas roulé depuis 5 ans il est hors de question qu'on remette la pompe à huile dessus très clairement donc j'ai récupéré les vis de 5 mm BTR parce que mes problèmes c'est qu'elles sont pas très très longues bon ça se prend il n'y a pas de soucis ça y va mais j'aurais bien aimé avoir des vis plus longues et ça malheureusement des vis de 5 mm j'en ai pas c'est pas que j'en ai pas c'est que j'en ai plus surtout donc normalement il y a quand même assez de filtage pour filtrer la lommage puis de toute façon ça sert à rien d'avoir des boulons de 400 km c'est un 50 cm3 donc voilà il n'y a pas besoin d'avoir un 400 km de vis par contre lui je voudrais bien qu'il se place correctement quand même ça m'arrangerait bien c'est un peu le chou, il est bizarre, il a du mal à rentrer. Voilà, le volant magnétique La mède n'est peut-être pas assez rentrée Je ne sais pas Ah, là il est mis Je n'étais pas tout à fait en face de la clavette Ça c'est du 16 Normalement c'était du 16 Le problème c'est qu'ils ont un petit peu massacré l'écrou Pas très bizarre, ça c'est du 17 Mais toujours semblait que les DT C'était du... Non, c'est bien du 16 Juste que l'écrou, il est massacré Si je le mets dans l'autre sens Alors je ne peux pas J'en avais déjà chié pour rentrer la clé dessus Bon Je vais être obligé de faire des petits coups de lime Donc j'ai refait l'écrou Ca y est D'ailleurs je suis en train de me percevoir que depuis tout à l'heure Vous voyez que dalle Je n'avais plus l'habitude de faire des vidéos Donc forcément En fait l'écrou a été massacré sur un des côtés C'est ça le problème Je pense qu'ils ont dû taper dessus Je ne sais pas pourquoi Mais ils ont tapé dessus Je sais que quand j'avais voulu rentrer la douille de 16 La dernière fois j'avais été obligé de la rentrer au marteau Et ça c'était vraiment Vraiment pas normal beaucoup Vraiment Vraiment pas normal On va se servir de ça Vu que je n'ai pas encore remonté le cylindre J'espère que je ne vais pas l'utiliser sur ce moteur là Voilà Logiquement Il n'y a pas de raison De toute façon au pire je vérifierai quand j'aurai remonté le cylindre Voilà Toc Bon ça c'est fait On va remettre le joint Le joint normal On va remonter Tout le reste Tout le reste Les joints théoriques ça ne va pas être évident Vu que j'ai oublié mon pot de graisse Je n'ai pas changé le segment Parce qu'en fait c'est un moteur C'est un moteur neuf Qui n'a pas beaucoup Pas du tout roulé Et moi je pense plutôt que c'est un bas moteur qui n'a pas du tout roulé Là je n'ai pas le choix Désolé mais je le couche Désolé Allez ils sont un peu chiants à mettre les clips dessus j'avais oublié les clips sont gelés c'est toujours la merde j'ai ouf ils sont sûrs m léger parce qu'en fait il n'y a pas d'un d'herbeau sur le piston pour pouvoir les mettre un tour de mise plat je les aime pas les clips en j'ai surtout qu'en plus à l'occurrence ils sont un kit 50 donc c'est des clips à renforcer par contre toujours mettre le clips correctement du genre comme ça vous n'allez pas voir les deux tiges du clip sont toujours en bas où il y a la bielle toujours donc voilà j'ai dégueulassé le piston j'ai un chiffon propre bien entendu je vais le nettoyer bon il n'y avait pas besoin c'est de la saleté de c'est pas de la saleté méchante c'est juste que j'ai du cambouis sur les mains quitte à faire un coup de pro qu'on le fait du début à la fin le cylindre je l'avais nettoyé soufflé et tout j'ai juste pas quand tu collais tout de suite son joint d'échappement par contre est-ce que si je mets le joint d'échappement ça va le faire ? non je ne peux pas le mettre tout de suite le joint non il ne faut pas je le mette parce qu'en fait j'ai un test d'étanchéité à faire et si je mets le joint ça va me gêner pour le merde pour le pour mettre le bouchon ça va pas le faire donc lui je le mettrai quand je reviendrai pour finir on huile le cylindre on huile le piston par contre pas la tête on met la calme je mets une calme moi pour le vilebrequin c'est une calme que j'avais fabriqué on met le segment à sa place on le comprime en plus il y avait un cylindre à 200 balles qui était parté l'équipe Je l'avais mise dans mon essence la cale. J'ai aligné le carter moteur mais pas entièrement, je n'ai pas fait dans le détail. J'ai laissé un peu de marge parce que je n'ai pas envie de passer à travers, vous connaissez les AM6, il n'y a pas beaucoup de matière pour brosser dessus, on va dire que ça sera déjà mieux que ce qu'il y avait avant. Je descends un peu ça, on peut mettre les goujons de cylindre tout de suite, les joints de torique de goujons. Je ferai le squish directement par le trou de bougie, logiquement c'est des cylindres plug and play donc normalement le squish devrait être bon. Moi je veux un squish de 0,70 là-dessus. Sur du 50 c'est un peu la combinaison gagnante mais je ne veux pas être en dessous par contre. Je peux être un peu au-dessus, si je suis au-dessus ce n'est pas méchant. mais je ne veux pas être en dessous par contre de 0,70 là je le remonte en fait parce que je monte la culasse directement comme ça parce que je ne vais pas revenir demain. Demain, là je ne suis pas chez moi, je suis chez un ami pour faire le moteur et demain il a des trucs de prévu donc voilà. Là ça va poser problème surtout que ça va être ça, le joint torique. Parce que j'ai oublié mon pot de graisse bien entendu et je m'en douter qu'il n'y fallait pas tenir. Donc là en l'occurrence je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ce sud du milieu il n'y a pas de problème il va tenir mais l'autre je ne suis pas sûr. Je ne vois qu'une seule notion pour pouvoir le monter. Un truc qui fait office de, on va dire de colle, c'est de mettre de la pâte à joint. Je n'avais que ça parce que je n'ai pas de pot de graisse. Mon pot de graisse je l'ai oublié. Mon pot, je ne suis pas sûr qu'il ait de la graisse en fait. Voilà, je l'ai complètement oublié là pour le coup. Donc je vais en mettre le minimum que je peux mettre. Bon après c'est pas méchant hein. Mais j'aurais préféré mettre de la graisse quoi. Au lieu de mettre de la pâte. Je ne remets pas tout le tour, c'est juste de manière à ce que le joint il reste à sa place quand je vais poser la culasse. Parce qu'en fait là, le joint ne tient pas. C'est un peu la merde ces joints là d'ailleurs. C'est un peu mieux foutu sur les cylindres du genre E86. Italkit et tout ça là. C'est un peu mieux branlé en fait. Tout ce qui est cylindres d'origine kit 50 et tout ça, c'est un peu... C'est un peu le... C'est un peu la merde. Voilà. Il y a que l'arrière que j'ai fait, j'en ai mis un peu plus. Parce que l'arrière il a une forme un peu particulière. Voilà. Je vais quand même enlever un maximum de surcutation. Ça ne craint rien. C'est de la pâte à joint. Ça ne va pas... Voilà. Par contre, il bouge devant. Normalement. Aïe. D'autant donné que je n'en ai pas mis à l'avant, ça ne va pas. Il faut que j'en mette à l'avant. Hop. On se dépêche. Hop là. Putain, mais c'est la journée là. Bondelle écrouche. On se dépêche. Right. On se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Et on se dépêche. On se dépêche. Le serrage là-dessus, 15. C15 avec un départ à neuf Et on serre en croix J'enlève la bougie parce que ça ne sert pas le moment d'appéter J'enlève la bougie 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 J'ai trouvé J'agi que j'ai dados voilà je vais nettoyer le cylindre j'ai mis un peu de graisse un peu partout par contre donc je vais nettoyer quand même un peu de graisse un peu de pâte un peu partout donc je vais nettoyer ça alors je le dis le mieux ça aurait été de mettre de la graisse l'avantage avec la graisse c'est que si un exemple il y a un problème avec le moteur après je l'ai refait on peut démonter au moins une fois sans avoir à changer les joints là le problème c'est que vu que j'ai mis de la pâte à joint de toute façon je redémontrais pour faire le squish là je remonte c'est juste pour avoir un truc qui prenne pas la poussière et tout ça et que ça rouille parce que je sais pas quand est ce que je vais pouvoir revenir voilà donc le cylindre est monté on va se passer au clapet sauf que les clapets je les change je remonte pas les origines on va mettre des mâles aussi on va mettre un truc qui marche un peu mieux quand même et pour ça faut que je les nettoye un peu alors pour les clapets je sais qu'il y en a encore qui vont grincer des dents mais bon quand vous tapez une prise d'air on verra je ne les monte pas avec du joint en papier ces joints là j'en ai moi j'en ai je ne les utilise plus car que ça soit du arten du top perf ou n'importe quelle marque que vous voulez ce n'est pas étanche et le pire c'est que ça sera encore moins étanche sur les clapets mal aussi car ces abrutis parce que c'est très clairement des abrutis ils ont mis ils ont moulé la marque du clapet dessus moi j'avais été obligé de les limer je les avais limer pour les monter avec des joints et ça n'allait pas non plus que ça soit sans les avoir modifié ou en les ayant modifié ça n'allait pas sur mon moteur de ma dt je suis sur des clapets v force tpr et c'est pas étanche non plus avec les joints donc moi maintenant les joints de clapet c'est terminé je ne les utilise plus maintenant je monte obligatoirement ça à la pâte à joint au moins ça ça reste étanche donc j'ai un petit problème je ne retrouve pas les vis de l'image enfin les vis de la pipe de l'admission c'est pas grave j'en ai chez moi j'en j'y remettrai des vis neuves et puis c'est tout donc on va s'occuper de non je suis en train de tester cyberpunk et ça donne quoi même si le déflecteur qui est façade et il a arraché je sais comment vous réparer ça mais je vais voir ça putain je suis en ultra ça marche mieux là non c'est juste qu'en fait j'étais en ultra depuis le début cyberpunk tourne à merveille sur la caractique et tu m'as vraiment rien ça fait le squish je le ferai demain pas demain le prochain coup je viens en plus j'ai oublié le pot de graisse donc il a fait que le joint extérieur il se casse la gueule ouais parce qu'il tient pas dessus c'est la graisse qui le fait tenir normalement c'est le même problème et le problème bah j'ai trouvé la solution j'ai mis de la pâte à joint de toute façon je vais faire démonter pour faire foutre le fil d'étain en travers pour prendre le squish du moteur je vais te laisser faire ça moi je vais continuer aujourd'hui j'ai ramassé le jeu je me suis aperçu que le pack de texture c'était mal chargé c'est souvent que ça arrive sur le super sauvage t'as pas le choix dans l'instant je préfère que ça rentre en force que facilement parce qu'en général quand ça rentre facilement tu peux être sûr que le vide brocain a changé j'y suis passé ça quoi ça oui c'est la mienne c'est mon ancien qui est cramé je voulais récupérer les vis pour son allumage ouais ouais moi sur le 5 bobines c'est du 4 le cier c'est du 5 ah mais dans le coup vu qu'on a supprimé la pompe à l'huile j'ai récupéré il m'a dit il m'a dit hier quand je vais au téléphone par contre je comprends pas elle vibre ah bah c'est vrai c'est vraiment qu'elle vibrait ta machine je sais on l'a vu au démontage il me fait pas pourquoi je fais pourquoi je fais c'est simple quoi que le pignon du vide brocain il est pas en clair tu viens de lui refaire un moteur à neuf quoi bah ouais quand tu voyais déjà ça qui était décalé t'imaginais à l'intérieur comment c'était monté quoi il est toujours cher un mètre celui-là ça ça change pas selon la génération du moteur c'est le pignon de la pompe à l'huile ça euh de la pompe à l'huile de bah pompe à l'eau pompe à l'huile et l'embrayage d'ailleurs je réfléchissais si on peut récupérer la cartouche de pompe même si elle est pétée ça me permettrait de faire des chapeaux sur mon traiteur t'aurais de la vis de 6 tu sais où elles sont les bacs j'ai vu qu'il y en avait là-bas mais je me doute que ça doit être les vis de ouais non enfin celle-là dans le bac rouge ouais c'est bien ce qu'il te plaît c'est les vis du tracteur ouais ça c'est les vis de mon... non si je tue des vis de 6 c'est pour les grises c'est des vis de 5 faut que tu fouilles je sais que j'en ai mais oui ouais faut pas serrer avec un bloc piston faut serrer en mettant une vis là-dedans c'est ce qu'on m'a dit une fois c'est normalement tu vis une vis là c'est prévu pour ouais ça s'appelle un point de pichage ouais je l'ai fait une fois t'as pété le carter j'ai percé le carter alors voilà par expérience faut pas pucer le prix du carter moteur mais je ne fais plus sur piston si vous me riez une couille une fois ouais bah parce que vous serrez comme des brutes non je suis allé en coupe sur quoi tu as fait ça ? j'ai percé le moteur de 103 j'ai percé le piston sur un moteur de 103 tu as plutôt intérêt d'acheter un bloc piston avec un engouté flanc par contre j'ai acheté ce que Rousseau m'avait vendu à l'époque en piston ? ouais je te rappelle que Rousseau c'est grâce à lui que j'ai une 103 c'est quoi qui a fini à la casse ? bah c'est comme ça que la mienne a la fin j'avais eu un accident avec une 103 aïe ça pique une vis à bois dans le dos ouais non j'avais eu un accident avec un Peugeot 103 RCX c'est les premières là celle de 92 et euh et le problème j'ai ramené ma mobilette pour qu'il me fasse bah l'apparition j'avais fait marcher l'assurance et tout et le problème c'est que j'ai récupéré ma mobilette vu que j'avais pas mes affaires et tout ça avec moi on l'avait ramené dans la voiture j'arrive à la maison à Schwanzer je sors la mobilette je me dis bah tiens je vais aller me promener un peu j'ai fait 300 mètres avec à la serrer tu sais pourquoi ? parce que nous quand on l'a emmené la mobilette il y avait pas d'essence dedans ils ont fait le plein ils ont mis de l'essence pure ces connards et tout simplement parce que c'est son c'est son arpette qui l'avait fait donc un apprenti il savait pas que dans une mobilette j'allais mettre du mélange que c'était de l'huile mélange avec de l'essence j'ai compris serré ah bah oui oui je te confirme serré il est tout droit non ? non non ah non c'était un autre c'était son apprenti qu'il avait repris tu sais où l'a rouvert ? il coule quand ? il l'a rouvert à Chartres il va pas y rester longtemps ouais alors j'ai appris ça quand on m'a sorti ça je fais quoi ? lui avec les trois procès qu'il a eu au cul pour des malversations je fais bah putain il va pas y rester longtemps soit il va se faire dégommer la gueule soit il va se faire dégommer la tronche par ceux qu'il a flingué tous les bécanes ou qu'il a arnaqué à Châteaudun moi déjà il est d'agence que l'histoire est plus ouvert parce que tout le monde est fermé à Châteaudun parce que sinon j'y aurais fait le feu à sa boutique je suis en chausson donc évite de me tâcher ma chausson s'il te plaît c'est tout ce que je te demande et puis là c'est pas ce que c'est en trop faite non parce que là depuis tout à l'heure je me dis avant de finir ma mission je ne me rappelle plus du coup le tirage ça fait longtemps que j'ai pas fait de moteur à l'écoute il y a Alec qui s'endormit donc euh... je cherche la feuille elle est là moi je vais rentrer parce que j'ai un peu de temps je vais rentrer le jeu parce que j'étais pas en pack avec le bon pack de texture ah non c'est pas 60 c'est 75 c'est... ouais le pignon de vilebrequin et le pignon d'arbres et le pignon de la cloche d'embrayage c'est 75 Newton trop loin là j'ai 74 1, 2 bah... plus... 1 une question c'est toi qui a du câble d'accélérateur euh... non dans tes archives euh... c'est pas des câbles d'accélérateur que j'ai c'est des câbles de frein des motobécane c'est des vieux câbles des câbles qu'on faisait avant qui essaye des câbles non parce que je cherche euh... pour le... lui là il faut avoir deux câbles parce que j'ai demandé à... à... à mon beau frère il m'a dit pour faire l'accélérateur il m'a dit c'est simple tu te prends sur le régulateur et tu t'en bats les couilles du starter le starter tu m'en séparais bah dans le sens c'est pas plus mal il m'a dit le régulateur encore il me dit tu vires le câble il m'a dit hein tu te fais même boicher tu vires les câbles du régulateur puis tu mets des gaines direct je devais normalement lui arrimer sa machine mais j'avais pas trop fait gaffe l'autre fois mais elle est pas si euh... ah ! il y en a deux j'en ai une et l'autre euh... je l'ai pas vu partir j'ai vu une attirée je m'ai pas la deuxième et merde ça joue c'est de la grosse quand même bah c'est une rondelle la moitié ressort putain terrible t'enregistres là et j'ai vraiment lancé à l'eau surtout bah je suis S je vais cliquer les autocollants tu les veux ? ouais prends quand on a des autocollants parce que moi je vais j'aime les autocollants je suis en... je fais plus de cul pour eux depuis que j'ai serré un moteur à cause d'eux en plus tu sais je pensais qu'il me manquait le joint torique du Ville Broquin tu sais où il était le joint torique du Ville Broquin ? dans le joint spi de l'arbre de sélecteur donc tu vas me dire que tu leur as dit qu'il n'était pas tu leur recevras ? bah oui moi quand j'avais tout déballé j'avais regardé je le trouvais pas je t'envoie à l'écoute ça sera pour ta V4 je l'ai je montrais celui à Doré c'est à cause des leurs que j'ai serré et ça coûte combien ce machin ? Doré il le vend 1€ et quelques je crois et chez eux je l'avais payé 2,50€ pourquoi tu vas pas directement chez Doré ? parce qu'il y a des fois j'ai pas des fois j'ai souvent il y a pas les pièces en stock il faut attendre longtemps pour les avoir parce qu'ils lancent pas de commandes tant qu'ils ont pas un minimum à commander sinon ils ont pas mal de frais à payer et sinon ouais les 3,50€ maintenant le seul truc que je vais prendre chez eux c'est les tubes de pâte à joint parce que j'en ai acheté 2 chez Scootfast à chaque fois je les ai reçus ils étaient percés à chaque fois et ils vendent ça c'est quoi comme côté c'est de la pâte à joint ? c'est de la CAF E c'est de la pâte à joint racing ouh tu m'intéresse elle est nickel comme pâte elle est nickel je vais te laisser faire ta vidéo si tu as des explications à faire je vais pas t'embêter parce que tu restes la strane moi je vais aller jouer bah va jouer je suis sur mon pc tu sais j'ai éteint les murs parce que dalle comment dire brillante c'est ? ouais dès qu'il y a de la lumière ça reflète devant super donc bah j'ai éteint les murs puis à l'aise c'est sans envie ok ok les amis désolé c'était mon ami il me prête son garage normal que je vous parle pas et que je lui parle à lui rondelle de retenue des coups d'embrayage toujours à changer ça ça ne change pas donc je vous ai pas dit les coups celui là 75 N celui de l'arme d'équilibrage qui est en haut là 61 là c'est également 75 je croyais avoir oublié ça alors là j'aurais oublié ça le moteur s'était terminé pour soi sans ça je n'aurais pas pu serrer l'embrayage voilà voilà c'est comme ça c'est beau c'est trop que j'ai une bonne SPA c'est trop voilà c'est trop c'est qui c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas peu c'est pas tu Ok. toujours la changer quand vous refaites un moteur, ne remettez jamais celle d'origine celle que vous venez de démonter en fait ça peut être con mais il faut jamais après chacun il doit faire ce qu'il veut moi je l'ai j'ai déjà vu quelqu'un le faire il a pété une boîte à cause de ça parce que ça quand vous le dépliez la rondelle ça la fragilise et quand vous la remettez en place à la refragilise encore une fois et le problème c'est que après ce qui se passe c'est qu'après elle casse et elle peut elle peut arriver à tout flinguer quand vous envoyez elle peut arriver à passer entre les disques et aller se coller dans la boîte après comme j'ai dit chacun est libre de faire ce qu'il veut pour l'embrayage d'un coup je lui change parce que l'embrayage d'origine je les aime pas chez AM6 ils sont assez chiant donc je lui change l'embrayage quand on va aller trop vite voilà ce qu'il se passe donc donc on va comme je disais on va lui remonter déjà la commande tout ce qui est commande d'embrayage si j'en ai pas perdu la moitié des pièces surtout là du coup je travaille sur un truc où j'ai pas assez de place là j'ai eu peur d'avoir perdu des trucs assez importants du genre la bille du kit embrayage je vous avoue que là par contre ça aurait été la merde donc on va remonter le kit de commande qui vient de l'autre côté qui vient ici comme ça et toc et le petit poussoir voilà maintenant on va remonter les disques d'embrayage que je sais encore plus où j'ai fourré c'est là un disque garni son embrayage je devais le retaper enfin la cloche mais pour le moment je l'ai pas fait parce que ça sert à rien elle est pas si amochée que ça donc c'est un garni un lisse l'hélice ils ont un sens à mettre le côté arrondi vous le mettez au fond et le côté il ya un côté en fait qui est plus arrondi que que l'autre donc c'est le côté rond qui vient au fond ensuite un lisse un garni ensuite un lisse ensuite un garni un lisse un garni un lisse et un garni voilà le plateau presseur vous avez là vous avez une flèche sur le bloc vous avez un point un peu plus prononcé là de toute façon le plateau les disques doivent toucher au plateau presseur sur la surface là sur la surface qui est là si ça touche pas c'est que votre plateau presseur il est pas à sa place tout simplement voilà Voilà. On serre les vis. 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 On serre les vis.